Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre horoscope du 4 au 10 septembre. Pour vous, les signes de terre taureau, vierge et capricorne. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée. Alors, soit votre rentrée, soit celle de vos enfants si vous en avez. Voilà, donc je vous souhaite courage à tous et à toutes. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour vous, les signes de terre. Alors, gardez à l'esprit que c'est un tirage général. Donc, ce n'est pas votre tirage personnel. Donc, faites preuve de discernement pour voir les messages qui vous sont destinés ou pas du tout. Donc, voilà, si ce n'est pas le cas, en tout cas, si les messages ne résonnent pas pour vous, vous laissez de côté et c'est OK. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus si vous souhaitez un complément d'information. Peut-être que vous trouvez votre bonheur dans les autres vidéos. Allez, on va aller voir donc l'énergie générale qui vous accompagne durant cette semaine. Donc, du 4 au 10 septembre, les signes de terre, taureau vierge, capricorne, quelle est l'énergie qui vous accompagne ? On a la carte gratitude, appréciez la simplicité, allez vers ce qui est simple, optez pour la légèreté. Donc, ici, pour être question, alors si vous traversez une période un petit peu septembre, si c'est difficile, en tout cas cette semaine, si c'est difficile, s'il y a, je ne sais pas, des contretemps, les aléas, comme tout le monde peut vivre, ce qu'on va vous suggérer cette semaine, c'est d'aller vers tout ce qui est le plus simple, le plus léger possible, afin de ne pas trop que ça vous prenne la tête et que ça vous empêche d'avancer en tous les cas. Donc, faites preuve de simplicité, appréciez les petits moments comme ça, simples, les petits moments, les petits bonheurs de la vie et soyez peut-être, alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais soyez peut-être un petit peu moins sérieux. Ne prenez pas trop les choses au sérieux ou trop à cœur, voilà. Ça pourrait être la suggestion de cette semaine pour vous, les signes de terre. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour ce lundi avec l'oracle des miroirs. Alors, allez, faites preuve de souplesse aussi, j'entends. Allez, le lundi, on a la carte de l'instabilité. Alors, une forme un petit peu comme ça de flottement. Ouais, de flottement, d'instabilité, de l'impression un petit peu de quelque chose qui manque d'équilibre, ou qui n'est pas stable, ça peut être soit que vous êtes en période de doute en ce lundi, pour certains, certaines, ou c'est la situation qui est incertaine, ou c'est quelqu'un qui vous fait douter ou vous doutez de vous, voilà. En tout cas, les choses, peut-être en ce lundi, n'avancent pas forcément comme vous l'aimeriez, comme vous le souhaiteriez, ça peut être aussi quelque chose qui vous demande de changer de direction. Voilà. Alors, pour certains, certaines, ça peut être par exemple au niveau professionnel, une certaine forme d'instabilité, voire même de précarité pour certains. En amour, par exemple, on peut nous parler d'une relation qui ne tient qu'à un fil. Vous voyez, on marche un petit peu sur des oeufs, peut-être une remise en question. Au niveau de l'argent, ça peut être un petit problème de gestion, comme ça. Donc, il peut y avoir un petit manque de confiance en soi, ou alors on est un petit peu influençable en ce lundi, pour certains, certaines, ou, ben voilà, on cherche un petit peu l'équilibre, on n'est pas trop en mesure de tenir ses promesses ni ses engagements. Donc, on va voir par rapport à quoi. Allez, pour vous, les taureaux, les vierges, les capricornes, Alors, il y a un besoin pourtant d'affirmer les choses, de trancher, là, ici. Il y a un besoin de couper aussi, peut-être. D'être plus, comment dire, déterminé. Là, vous voyez, et ben justement, ce lundi, là, il y a une difficulté. Alors, il y a un manque de confiance, soit pour s'affirmer, soit pour décider, ou trancher dans une situation en particulier. Ou alors, il y a une situation qui est assez instable, qui est assez floue. Il y a des remises en question, et ça va vous demander de trancher, de décider, en tout cas de prendre position, et de rester déterminé pour vous, ce lundi, les signes de terre. Voilà, allez, on va aller voir. Donc, vous me direz en commentaire, si vous le souhaitez, dans quel domaine de votre vie il s'agit. Allez, on va aller voir pour le mardi. Le mardi, j'ai la carte de la fatalité. La fatalité, ici, c'est un bouleversement. Il y a quelque chose qui se passe, là, mardi, pour certains, certaines. Il y a cette notion de subir un petit peu les événements, de subir les choses. On n'a pas forcément la possibilité d'agir. Donc, il y a peut-être une... Ben voilà, il va falloir faire le dos rond, en tout cas, en attendant que ça se passe. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être tout et n'importe quoi. On peut nous parler du fait de subir un événement, quelque chose qui se passe. Donc, peut-être attendre que les choses se tassent, ne pas se précipiter. Attendre un moment plus opportun pour agir. Voilà, c'est peut-être cette journée qui veut ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Pour vous, les signes de terre. Allez, les signes de terre. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le mardi ? Oups, là, d'accord. Bon, il y a une difficulté, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Il y a quelque chose qui vous demande de la persévérance, de l'endurance. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Vous trouvez un accord. Alors, soit c'est par rapport à un accord, soit c'est par rapport à un contrat. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a l'idée de trouver des compromis, de trouver un terrain d'entente avec quelqu'un, en fait. Ou avec quelque chose. C'est peut-être aussi par rapport à vous, tout simplement. Donc, il y a une situation que vous subissez. Alors, peu importe ce que c'est. Voilà, c'est un domaine général. Donc, pour certains, je ne sais pas. Par exemple, ça peut être un licenciement, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être des pertes financières, ça peut être une séparation, ça peut être de la solitude, ça peut être, par exemple, pourquoi pas un accident, je ne sais pas. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas broyer du noir. Voilà. Pas broyer du noir, vous allez trouver des solutions. Quoi qu'il se passe ce mardi. Vous voyez, appréciez la simplicité. Allez vers ce qui est simple. Optez pour la légèreté. Ne vous prenez pas trop la tête là. Évidemment, il y a peut-être des événements que vous allez subir ce mardi. Mais peut-être attendre un moment plus propice pour agir, pour négocier, pour trouver des compromis, pour trouver des solutions. Voilà. J'allais dire, tout vient à point à qui c'est attendre. Donc, de toute façon, ici, alors peut-être que pour certains ou certaines, il y avait peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui tenait, quelqu'un qui vous avait fait des promesses et boum, patatras, ça ne se passe pas comme prévu. Essayez de trouver des solutions, essayez de négocier, essayez de trouver un arrangement. Voilà. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau sentimental. Il y a un événement imprévu qui vient bouleverser peut-être votre union. Alors, est-ce que ça concerne un contrat ? Est-ce que ça concerne, je ne sais pas, un lien, en tout cas, en particulier ? Là, on trouve un compromis, on trouve des solutions. Donc, quoi qu'il se passe, allez vers le plus de simplicité possible, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est pour mardi. Allez, on va avoir dans les énergies le mercredi. Mercredi, j'ai la trahison pour vous, les signes de terre. Donc, il va être question de trahison, d'hypocrisie, mercredi. Donc, soit une trahison dont vous êtes victime, mais dont vous pouvez être aussi l'auteur. Ça peut être aussi quelque chose qu'on s'imagine ou quelque chose qui est vraiment réel. Donc, on peut être victime de trahison, de calomnie par rapport à ses collègues. On peut être dans une ambiance qui n'est pas vraiment au top. On peut faire face à quelqu'un qui nous ment, à quelqu'un qui est infidèle, à quelqu'un qui cache quelque chose. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Voilà. Donc, on va aller voir. Et on a l'attraction. L'attraction, ici, vous voyez, c'est la carte qui nous parle. Moi, je dirais attention à toute personne qui essaierait de vous séduire ou qui essaierait d'avoir une certaine influence sur vous. Ou alors, vice-versa, vous qui avez une certaine influence sur quelqu'un, quelqu'un qui essaye de vous charmer. Attention que ça ne soit pas... Donc, attention, vous, à ne pas vous auto-saboter, à ne pas trop faire confiance, à quand même prendre un peu de distance aussi. Et puis, à ne pas vous laisser influencer. Donc, dans tous les cas, encore une fois, faites simple. Faites simple, vous voyez. Allez vers ce qui est simple. Optez pour la légèreté. Peut-être que pour certains aussi, ce que j'entends, ou certaines, il y a des peurs. Il peut y avoir la peur d'être trahi, la peur d'être avec quelqu'un d'infidèle. Parce qu'on peut être face à quelqu'un, ici, qui nous charme, qui a une certaine influence, qui a un certain charisme, qui a un certain pouvoir d'attraction sur nous, sur vous. Voilà. Donc, il y a peut-être une peur sous-jacente, là, pour certains, ou certaines. Donc, à voir comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir, pour jeudi, pour vous, les signes de terre, tour au viège, capricorne, pour ce jeudi. Allez. Pour ce jeudi, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais j'entends, on me dit, vous avez le don pour attirer à vous des personnes. Alors, je ne sais pas, c'est un message qui me vient. On me dit, vous avez le don pour attirer à vous des personnes, soit qui sont infidèles, soit qui sont dans le mensonge, soit qui vous cachent des choses. Alors, est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez quelque chose, je ne sais pas, un lien avec ça ? Je ne sais pas, on dit toujours qu'on attire à soi, qu'on attire à soi ce qu'on reflète, voyez ? Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vous avez la carte de l'argent et de l'abondance. Très belle carte, puisqu'elle nous parle des finances, voilà, en tant que telle. Elle nous parle de gains pour cette journée, elle nous parle, alors ça peut être des investissements, ça peut être des prêts qui sont acceptés, mais ça parle aussi de tout ce qui va venir enrichir cette journée. Donc, ça peut passer par les relations, effectivement, ça peut passer par l'argent, ça peut parler par une relation enrichissante, ça peut parler par le fait de rencontrer quelqu'un au moment où on s'y attend le moins, ça peut être des efforts qui sont récompensés au niveau du travail, donc soit par une augmentation de salaire, soit par une prime, voilà, et j'en passe. En tout cas, on va parler de valeurs, allez, de valeurs. Allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça ? Les taureaux, les vierges, les capricornes. Attention, ici, on nous parle d'espions. L'espion, l'espion. Alors, on pourrait nous parler, alors, soit de faire preuve de discrétion par rapport à votre argent, véritablement. Soyez discret. Ou alors, ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourrait, vous voyez, qui pourrait essayer de savoir, par exemple, combien vous gagnez, des choses comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui pourrait peut-être même mener sa petite enquête, là. Donc, moi, ce que je dirais, c'est faites preuve de discrétion par rapport à votre argent, en fait, à vos finances, à votre budget. Ça peut parler aussi de ruse, cette carte-là. Donc, pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes quelqu'un d'assez stratège, en tout cas, vous voyez, assez rusé. C'est-à-dire que vous savez, vous allez savoir, vous allez savoir investir, vous allez savoir, comment dire. Alors, c'est un petit peu, parfois, ça peut être parfois par intérêt, vous voyez. Vous allez savoir vous entourer, c'est ça la ruse, vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes, des relations qui vont pouvoir vous apporter, vous voyez. Il y a une notion de valeur et d'argent et aussi d'intérêt, vous voyez. Donc, d'agir dans son propre intérêt, pour vous en ce jeudi. Soyez, peut-être qu'on vous dit d'être rusé, mais peut-être aussi d'être à la fois discret ou discrète. Donc, soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure qui peut essayer, quelqu'un de sournois, qui peut, par exemple, essayer de vous poser des questions pour savoir combien vous gagnez, combien vous dépensez, combien vous avez eu de primes, vous voyez, un petit peu des choses comme ça, par exemple. Voilà, allez, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous, ou alors, par exemple, peut-être que vous avez fait un gain. Là, l'espion, ça pourrait me parler aussi pour certains, certaines, vous voyez, avec les impôts, là. Je ne sais pas, peut-être qu'on vous surveille à ce niveau-là, au niveau des impôts, peut-être. Donc, méfiance, c'est un message qui peut concerner quelques-uns d'entre vous, pourquoi pas. Allez, on va regarder maintenant pour ce vendredi. Vendredi, on a cette belle carte de l'amour pour vous, les signes de terre. Donc, alors, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes déjà, voilà, on voit que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il y a des sentiments sincères, des sentiments d'amour, voilà, il y a de la tendresse, il y a de l'affection. Pour d'autres, il peut être question d'une rencontre, pourquoi pas. En tout cas, on voit que les sentiments sont partagés ici, les sentiments sont sincères. On a affaire à un couple solide. Pour les célibataires, ici, il peut y avoir, pardon, une rencontre amoureuse. Si vous avez un choix à faire ce vendredi, on vous dit d'écouter votre cœur, de faire le choix du cœur, voilà. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret, voyez, on parlait d'espion. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous aime en secret, hein. Allez, regardez, on a la joie. Pour certains, certaines, il y a peut-être même l'officialisation d'une relation. Ou alors, pour d'autres, au niveau professionnel, par exemple, vous trouvez, vous êtes vraiment bien dans votre travail. En tout cas, il y a une bonne ambiance. C'est un travail où vous vous sentez bien, voilà. Peut-être même qu'il y a une rencontre amoureuse au sein du travail. Ça peut être un, je ne sais pas, par exemple, vous travaillez dans le domaine esthétique, le domaine artistique aussi, pourquoi pas. Allez, on va regarder. Allez, en tout cas, si les choses sont difficiles pour certains ou certaines en ce vendredi, les choses s'améliorent, voilà. Allez, le repos. Ouais, vous allez pouvoir vous détendre. En tout cas, peut-être que c'est à côté de votre autre, de votre compagne, de votre compagnon, que vous allez pouvoir vous prendre du bon temps. Voyez, on vous dit d'aller vers la simplicité, donc d'aller vers ce qui est simple et d'opter pour la légèreté. Prenez du temps ensemble, en fait. Peut-être aussi que pour les célibataires, ça va être dans un endroit où vous pourrez vous détendre, que vous allez faire une rencontre. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un lieu de vacances, un lieu de villégiature, ça peut être un spa. Tout ce qui va concerner la détente, le repos, peut-être c'est un endroit où vous allez faire une rencontre. Voilà, pour certains ou certaines. Allez, on va regarder maintenant pour samedi dimanche. Samedi dimanche, j'ai la correspondance. Allez, la correspondance avec le retour. Donc, on me dit que pour certains ou certaines, si vous attendez des nouvelles, vous allez en recevoir. Voilà, on a la correspondance qui revient, le retour de la correspondance, le retour des messages, des nouvelles, etc. Peut-être même des démarches. Donc, il y a peut-être le fait de quelqu'un qui... Alors, soit on se réconcilie avec une personne, soit c'est une nouvelle que vous attendez qui arrive. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Peut-être ce qu'on nous dit aussi avec la carte du retour. Vous voyez, on voit un serpent là. Un serpent qui se mord la queue. Ça veut dire qu'il y a peut-être une situation qui tourne en rond, qui n'évolue pas. Donc, ça peut être des nouvelles. Dans la façon de communiquer, les messages que vous recevez, ça n'évolue pas, ça tourne en rond. Voilà. Donc, peut-être qu'on vous demande ce week-end de terminer... Alors, je ne sais pas, de discuter. Voilà. De discuter, soit pour vous réconcilier, soit pour voir ce que vous allez faire, en tout cas. Ici, on peut avoir une personne qui est indécise, qui n'affronte pas toujours les problèmes. Donc... Et qui ne dit pas forcément... Qui ne communique pas forcément non plus très bien. Vous voyez ? Donc, on peut avoir une situation un petit peu comme ça. Une situation qui n'évolue pas, tant qu'on ne règle pas une situation. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Soit des nouvelles de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ou le retour d'une communication encore. Une conversation qui revient encore sur le devant de la scène. Afin, peut-être de... Si ça concerne un couple, soit vous réconcilier, soit vous séparer. Ça peut être des choses comme ça. Voilà. Pour certains, on me dit aussi que l'âme sœur, elle peut être tout près de vous, là. Donc, dans tous les cas, si je reprends cette petite carte, allez vers plus de simplicité. Ne pas trop se prendre la tête. Vous voyez ? Dans la façon de communiquer ou dans les... Si vous recevez des nouvelles. Alors, on va regarder par rapport à quoi ici, pour vous, l'aventure. Alors, ce qu'on me dit ici, il y a peut-être quelqu'un qui revient. Ou alors, une situation qui revient. Et qui va vous... En tout cas, ici, qui peut vous permettre, alors, soit de repartir vers de nouvelles aventures. Alors, soit avec cette personne. Ou alors, complètement, chacun séparément. Vous voyez ? De prendre chacun sa route. Ça peut être ça. Voilà. Là, ici, on a le sac à dos. On a le départ. On a le voyage. On a un sentiment de liberté. Vous voyez ? On a... Donc, soit... Ici, s'il y a quelqu'un qui revient. Alors, si c'est, je ne sais pas, un ami, une amie, un ex, une ex, peu importe. Une âme sœur. Bah, soit vous êtes prêts, en tout cas, à tenter l'aventure ensemble. Ou alors, cette personne, elle revient dans votre vie. Ou cette situation, elle revient dans votre vie. Pour vous permettre de terminer ce qui n'a pas été réglé avant. Voilà. Soit pour repartir sur des bonnes bases. Donc, on commence une nouvelle aventure ensemble. Ou soit séparément. Voilà. Ça peut être tout à fait ça pour vous, les signes de terre ici. Donc, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Allez. On va aller prendre ici, maintenant, avec la triade pour cette semaine. Donc, du 4 au 10 septembre pour vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la triade ? J'ai la carte de l'élévation. Super carte. Ici, on nous parle de progression et de croissance. On nous parle même de reconnaissance. Une forme de... Oui, d'élévation sociale, de reconnaissance. d'avoir franchi les étapes ici et de s'élever. Vous voyez ? On s'élève. On est comme hissé vers le haut, en fait. Oui. Une forme d'élévation et de croissance. Et le fait de grandir aussi. Allez. En tout cas, à travers les épreuves. Les épreuves de la vie. Voilà. Ça peut être aussi une reconnaissance, une élévation sociale. Mais peu importe le domaine. En tout cas, il y a l'idée de croissance. Oui. Il y a aussi l'idée d'augmentation. Vous voyez ? Allez. On va regarder ici avec l'oracle des aïkons. Taureau, vierge, capricorne. J'entends aussi ascension. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ascension. Transmission. On parle de transmission. Soir de canicule, les lucioles, gorgées de soleil, partagent leur lumière. Ici, il y a quelque chose. Et on parle même de renaissance pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, il y a un grand désir, en fait, de partager vos connaissances. Voilà. Là, il y a... C'est une très belle carte, l'élévation. On parle, encore une fois, de... Aussi, le fait de... Je ne sais pas. Alors, soit d'avoir atteint... Alors, ça peut être au niveau professionnel, un niveau de compétence. Je ne sais pas. Et de pouvoir transmettre, en effet, vos connaissances. Mais, avec cette carte-là, vous prenez conscience d'être privilégié. Et de faire profiter les autres. Alors, soit parce que vous avez grandi, vous avez évolué. Il y a quelque chose qui... Vraiment qui... Une élévation. Et donc, ça peut être... Ici, le fait de... D'être prêt à donner, en tout cas, avec générosité, d'échanger. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une grande satisfaction. Ça peut être... Pour certains, on peut parler ici d'enseignants. Des personnes qui peuvent être des guides pour les autres. Des personnes qui ont acquis des connaissances, des compétences. Et qui peuvent les transmettre. Alors, pour certains, certaines, oui. Peut-être que vous êtes enseignant. Peut-être que vous êtes prof. Peut-être que vous êtes... Guide. Peut-être un guide spirituel, après tout. Pourquoi pas. Mais, en tout cas, ici, il y a l'idée de... D'évoluer. Le fait de grandir. Le fait de s'élever. Et de pouvoir transmettre ses connaissances. De pouvoir transmettre un enseignement. Et de donner avec générosité. Donc, voilà pour vous. Ici, avec ces cartes. On va prendre maintenant une petite carte conseil. Alors, ça, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais, en tout cas, il y a un grand désir de partager vos connaissances. Il y a quelque chose qui cherche à se libérer. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est... Alors... C'est pas ne mettez pas la barre trop haut. Mais, allez vers ce qui est simple. Voilà. Optez pour la légèreté. Optez pour le... Ouais, pour tout ce qui est fluide, simple, léger, en fait. Allez, un conseil pour les taureaux pour cette semaine. S'il vous plaît. C'est s'écouter. Les taureaux, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement et l'est-toi guidé par ton intuition. Ça, c'est un très beau message pour vous, les taureaux. Ouais. S'écouter. Allez, les vierges. Peut-être que... Les taureaux. Peut-être que vous mettez beaucoup de pression. Vous infligez... Et vous ne vous écoutez pas assez, en fait. Allez, les vierges. Vous doutez de vous. Il y a peut-être un petit manque de confiance. Les vierges. Quel est le conseil pour nous pour cette semaine du 4 au 10 ? On a contemplé. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Magnifique. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Oui. Les vierges, on vous demande aussi de vous séparer, de vous défaire de tout ce qui ne vous élève pas. De tout ce qui ne vous fait pas grandir. Et de chercher le bonheur, en tout cas dans les petits plaisirs, dans la simplicité, les plaisirs quotidiens. Allez, pour vous les capricornes maintenant pour cette semaine. Allez les capricornes, vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà pour vous, les capricornes, vibrez. Ressentez votre ancrage profond à la terre. Alors soit on va vous demander de vous ancrer. Il y a plein de méditations pour ça, pour ceux qui sont, qui manquent d'ancrage, avec le chakra racine. De sentir vraiment votre connexion à la terre. Et que cet ancrage, en fait, de laisser ça vous traverser et vous porter. C'est très très beau. Donc, vibrez. Pour vous les capricornes. Allez, écoutez, j'espère que cet horoscope vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce. À commenter aussi si vous le souhaitez. Voilà, ça me ferait plaisir, en tout cas d'interagir avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien, pour vos abonnements. Pour votre confiance aussi dans les tirages personnels. En tout cas dans les consultations avec moi. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre la vidéo à couper. Donc, j'espère que vous avez eu tout le message. J'étais en train de le dire. N'hésitez pas à faire appel à moi, à me contacter si vous souhaitez une consultation privée. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, les signes de terre. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada